Pour le moment, en ciment d'agriculture, nous avons créé 2 milliards d'hectares de déserts, ce qui montre que nous n'avons pas su créer une agriculture pérenne. Créer une agriculture pérenne, ça demande une autre démarche, c'est-à-dire non pas d'imposer nos lois, ce qu'on appelle l'agronomie, le nomène en grec c'est imposer sa loi aux champs, mais il va falloir regarder un petit peu comment les choses fonctionnent pour développer une autre pratique agricole. Avant que l'homme cultive la terre, dans des régions comme l'Europe, nous avions la forêt. La forêt a une façon de fonctionner dans la pérennité, les forêts ont fait leur preuve de durabilité. On voit que dans la forêt, si nous étudions la façon dont se développe le sol forestier, la forêt, tous les ans à la surface du sol, par sa litière, va créer une couche de matière organique. Cette couche de matière organique va être transformée par une faune qu'on appelle la faune épigée, qui va transformer cette couche de matière organique en humus. Cet humus va s'attacher avec les argiles du monde minéral pour former ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Donc on se rend compte que le sol, sous l'action de la végétation, de la faune et des microbes, est capable de s'auto-entretenir, c'est-à-dire de se développer en associant le monde minéral, les argiles, avec le monde organique, les humus. Si l'homme veut assurer une agrité opérenne, il faut qu'il s'inspire de ce modèle, et en particulier qu'il apprenne à fabriquer des humus. Et dans la technique agronomique, la fabrication des humus s'appelle le compostage. Cette technique du compostage est un amendement, c'est-à-dire que nous allons nous occuper du sol, et non pas de la plante. C'est donc une démarche qui est évidemment très différente de la démarche agricole, où on se contente de mettre des engrais pour augmenter les rendements. Là, on va se préoccuper du sol lui-même, c'est-à-dire qu'on va lui apporter ce dont il a besoin. Or, ce compost, les hommes très tôt ont senti empiriquement comment le faire, et nous savons le faire en prenant justement les matières organiques dont nous disposons sur la ferme, pour pouvoir refaire dans le tas de compost ce que la nature fait naturellement sous la forêt. Nous ne pouvons évidemment pas garder la forêt, nous avons un de nos champs pour nous nourrir, donc nous ne pouvons plus laisser la forêt apporter sa matière organique au sol. Nous allons prendre la matière organique de la ferme, c'est-à-dire les excréments de nos animaux, les pailles, toutes les sources agronomiques de matières organiques que nous avons, et nous allons les, dans une zone particulière qu'on appelle l'air de compostage, nous allons les réunir ensemble avec comme idée de faire ce qui se passe en forêt, c'est-à-dire de fabriquer des humus et de développer cette faune particulière qui est la faune épigée qui sert à l'aération de la surface des sols, qui va permettre au sol de boire les orages, on va lui permettre de se développer. Alors ce compostage, cette gestion par l'homme de la matière organique doit se copier, doit copier la forêt, c'est-à-dire de répondre aux mêmes critères que le système forestier. Alors la forêt, qu'est-ce qu'elle apporte essentiellement ? Elle apporte de l'aluminium et de la cellulose, c'est-à-dire des matières très très riches en carbone et relativement pauvres en azote, et c'est sur ces matières riches en carbone que vont se développer les micro-organismes, qu'on appelle les champignons, qui sont les grands fabricants du mus. Donc qu'est-ce que nous allons avoir sur la ferme qui peut copier la matière organique de la forêt ? Nous avons deux sources de cellulose et de l'aluminium, nous avons la paille, que nous avons par la culture de nos céréales, et nous avons pour les gens qui font des cultures comme la vigne ou comme l'arboriculture, ou les agriculteurs qui ont conservé leur haie, nous avons ce qu'on appelle le bois raméal, c'est-à-dire le bois qui provient justement des branchages des plantes ligneuses. Alors ces branchages ont l'intérêt d'être extrêmement riches en carbone et vont nous servir de source justement pour faire de l'humus. Alors pour pouvoir faire du compost, il faut que nous ayons les conditions proches de la forêt, c'est-à-dire une teneur en carbone élevée, on va conseiller que le mélange de nos pailles, de nos bois raméaux et de nos excréments est un rapport, on dit un rapport carbone sur azote, entre 50 et 60, donc très riche en carbone, donc il faudra que notre fumier soit extrêmement pailleux. Or à l'heure actuelle nous avons surtout des lisiers et surtout des fumiers très peu pailleux, donc assez suraine trop bas, trop riches en azote, qui vont se minéraliser, qui font des jus qui polluent l'environnement et qui ne fabriquent pas d'humus. Alors nous ce que nous voulons c'est au contraire de fabriquer des humus. Donc pour ça, on va au contraire augmenter la part de la cellulose et de l'anime et diminuer la part des excréments animaux. Alors ce tas que nous allons créer, nous allons aussi lui donner une forme particulière et une dimension particulière, en effet dans la forêt, la matière organique se met à la surface du sol, elle va être en contact avec l'oxygène et les champignons sont des organismes aérobies, comme la faune épigée qui a besoin d'oxygène pour vivre, donc il faut que notre compost copie ce qui se passe en forêt, il faut que la dimension de notre tas permette à l'oxygène de rentrer à l'intérieur du tas. Cette condition nous allons pouvoir déjà la faire grâce à l'apport important de paille et de bois rameo qui vont apporter de l'aération au tas au lieu d'avoir un tas trop riche en excréments qui a tendance à faire du beurre noir, à prendre en masse et à s'étouffer, on va en contraire faire un tas très aéré, très léger grâce à l'apport massif de paille et de déchets de broyage, de branchage. Et ce tas nous allons lui donner une largeur pas trop excessive, l'idéal c'est d'avoir 3 mètres de large, une hauteur d'environ 1,50 m de haut et nous allons le mettre en andin. Cet andin sera de la longueur que l'on veut, on pourra faire ce compost le long du champ que l'on veut en semencer et il peut avoir la longueur correspondant à la surface du sol. Une fois qu'on a fait un tas qui est riche en paille et en bois de taille contenant le rapport qu'il faut d'excréments animaux et n'ayant pas une largeur ni une hauteur trop grande, on va être sûr que l'oxygène rentrera dans le tas et nous allons pouvoir suivre les différentes phases de transformation du compost. Ces phases se font en trois étapes. Première étape, nous allons voir que le tas va se mettre à chauffer. Les anciens d'ailleurs parlaient de fumier, qui veut dire qu'il fume, qu'il chauffe. En effet, le tas, du fait qu'il contient de l'oxygène, va se caractériser par une multiplication rapide des germes dits thermophiles, des germes qui sont capables de produire de la chaleur. Et le tas, l'idéal, est de monter aux alentours de 50 degrés. Il ne faut pas monter trop en chauffe, sinon le tas va se sécher, il va brûler, on dit qu'il y a une fièvre, c'est un peu comme pour un être humain. Mais l'intérêt de monter quand même en température et de pasteuriser les matières, en effet, il y a toujours des animaux qui ont une maladie dans un troupeau, il y a toujours des pathogènes sur les pailles et donc cette montée en température va nettoyer la matière organique. En effet, l'agriculteur fait des cycles courts, donc il revient fréquemment au même endroit et il faut éviter de contaminer sa ferme. Donc cette montée en température va être importante. Un autre intérêt, c'est qu'elle nous garantit que notre tas est aéré. En effet, il n'y a pas de montée en température dans l'aérobiose. Si notre tas fait du beurre noir, s'étouffe et ne chauffe pas, nous avons raté le tas. Nous n'avons pas mis assez de paille, pas mis assez de branches. Donc ce tas va monter en température et cette montée en température est effectuée par des jambes qu'on appelle les actinomycètes, qui sont des jambes thermophiles et qui ont l'énorme intérêt de produire des antibiotiques. Pourquoi on a besoin des antibiotiques des actinomycètes ? C'est que ces antibiotiques vont freiner les bactéries et nous ne voulons pas que les bactéries se multiplient dans le tas. Ce sont des bactéries minéralisées. Elles nous font des jus qui vont polluer et qui nous perdent la fertilité du tas. Nous voulons au contraire que notre tas reste réorganisé, c'est-à-dire que nous voulons que les substances soient réorganisées sous forme biologique au lieu de partir par les décivages, par les pluies. Donc les actinomycètes vont bloquer les bactéries grâce aux antibiotiques et ça va permettre l'arrivée des champignons qui eux sont producteurs d'antibiotiques, sont donc pas freinés par les antibiotiques et ils vont pouvoir s'installer dans le tas. En effet, si on ne met pas d'antibiotiques, comme les bactéries se multiplient 20 fois plus vite que les champignons, c'est elles qui vont prendre l'avantage sur les champignons. Les champignons et les aigriques se multiplient lentement et qui donc se font vite envahir par les bactéries. En ayant ces antibiotiques produits par les actinomycètes, on est sûr que le milieu sera envahi par les champignons. Après, cette baisse de température, il va se passer un phénomène bien particulier, c'est l'arrivée de la faune épigée, c'est-à-dire que la faune que nous voyons à la surface du sol forestier va rentrer dans le tas. Cette faune épigée est formée d'insectes, elle est formée de colamboles, d'acariens, de millepattes, elle est formée de crustacés comme les cloportes, elle est formée de petits verres colorés. Il y en a qu'on connaît bien, c'est Sénia fétida, le verre rouge du fumier, vous avez une série de verres épigées qui vont, le rôle de tous ces animaux va être de manger. Les substances de notre compost, on dit que ce sont les broyeurs primaires, ils vont en quelque sorte, par leurs excréments, préparer la matière pour les champignons. En effet, les champignons sont des êtres microscopiques et pour eux, un morceau de paille ou un morceau de bois est quelque chose de gigantesque, qu'ils n'arrivent pas à avaler. Et le travail de cette faune va être de manger ces éléments, de les réduire en éléments très fins, dans ce qu'on appelle les boulettes fécales, on va voir d'ailleurs le tas de diminuer de volume, puisqu'il va être concentré dans les excréments des animaux, et ces éléments réduits finement vont pouvoir être attaqués par les champignons. Et donc la troisième phase du compostage sera l'apparition des champignons qui vont transformer toute cette substance en humus. Donc en fait, un compost, si on regarde ce qu'il va apporter à un sol, on se rend compte qu'il va être à la fois une source d'humus, c'est-à-dire une substance capable de fixer les argiles du sol, donc d'éviter l'érosion, d'éviter que les rivières se colorent dès qu'il pleut par les apports d'argile. Les argiles vont s'attacher aux humus et vont rester en place sur le champ. Et en plus, nous allons apporter des germes, c'est-à-dire des champignons, qui vont eux aussi continuer leur travail de fabrication d'humus dans nos champs, puisqu'on va les apporter sur le sol, et aussi toute cette faune épigée dont nous avons besoin, que nous avons éliminée de nos champs, puisque nos champs sont nus, ils sont au soleil, et que cette faune a horreur du soleil, elle vit une faune de l'ombre, une faune qui vit à l'ombre des forêts, et comme nous exposons nos sols au soleil, il n'y a plus d'arbres, cette faune a disparu. En l'amenant par le fumier, on va la maintenir à l'intérieur du sol, donc on va garantir une porosité. Le travail de cette faune va être de faire des galeries à la surface du sol, va nous donner une bonne porosité, va permettre à l'eau de pluie de rentrer dans le sol au lieu de créer des érosions. Donc on se rend compte que le compost, quand on dit que c'est un amendement du sol, agit, on pourrait dire, sur trois niveaux. Premier niveau, il produit des humus qui fixent les argiles. Deuxième niveau, il apporte une faune qui aère la surface de notre sol. Troisième niveau, il apporte les ferments et en partie les champignons, des germes aérobies, qui vont participer à l'équilibre microbien de notre sol. Donc le compost n'est pas du tout un engrais, souvent les gens me disent, il y a combien d'azote dans mon compost, il y a combien de phosphore ? Ce n'est pas à ça que sert le compost, le compost ne sert pas à nourrir la plante, il est là pour créer un milieu de sol dans lequel la plante pourra se développer correctement.